J'apprécie particulièrement ce choix parce que je me dis quand même avant d'opter pour ce choix, il y a eu des études préalables qui ont été faites. Et donc c'est au vu quand même des résultats que ces études ont donné, que le gouvernement fait ce choix pour un traitement anticipatif. Donc j'apprécie ça, j'encourage. Si tant est que, avec ce choix, on arrive à maîtriser quand même le nombre de contaminations et la propagation du virus, je pense qu'on ne peut que le féliciter a continué dans ce sens. Je crois que de par le passé, on connaît les propriétés de la chloroquine ou plus précisément de l'hydroxychloroquine dans le traitement de certaines maladies tropicales. Et donc le choix du gouvernement a été celui de mettre à jour ce traitement qui s'est révélé, on va le dire, quand même d'ici là efficace, puisqu'on a eu très peu de morts depuis la mise en place de ce traitement. En fait, les gens pensent uniquement à l'hydroxychloroquine, mais il est souvent associé à l'azithromycine, qui est un traitement des infections pulmonaires qui complète en fait le rôle joué par l'hydroxychloroquine dans le traitement de ce type de virus. Et donc je pense que ce n'est pas un mauvais choix. Si le gouvernement a adopté l'usage de la chloroquine dans le traitement du Covid-19, c'est parce que le gouvernement a eu sûrement des preuves dans l'efficacité de l'usage du traitement de la chloroquine. Donc pour moi, il y a des informations que le gouvernement dispose qui l'amènent à utiliser la chloroquine. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir réduire au plus pressé les cas de Covid détectés chez nous. Donc si la chloroquine pourrait éradiquer le Covid-19, pour moi, c'est une bonne solution. C'est une option, une très bonne option, dans la mesure aussi qu'il n'y a pas beaucoup de cas de personnes contaminées. Et donc on peut très vite en sécler le mal et le neutraliser. Le gouvernement est sur la bonne voie. Une bonne idée d'abord, de pouvoir trouver une telle solution parce qu'actuellement la maladie est avec nous. Donc c'était vraiment une bonne solution. Du coup, ça a nos avantages vraiment, de pouvoir éviter le coronavirus. Le gouvernement, je pense qu'il fait toujours ce qui est vraiment bien de sa part pour voir bien que cette population reste toujours en bon état, toujours en bonne santé. C'est salutaire du fait que le taux de contamination au Bénin est inférieur aux pays voisins. Et quand on prend les mesures anticipatives prises par le gouvernement, ça a été un exemple copié par les pays voisins. Je pense que c'est un choix raisonnable. D'abord d'un point de vue sanitaire, mais également d'un point de vue économique. Et c'est bien que dans les pharmacies, les pharmacies ne vendent plus. Ce médicament, à la légère, comme ça se faisait avant. Donc je prie quand même, le gouvernement a intensifié la communication autour de cela. Nous saluions vraiment ces mesures et nous les croyons à continuer davantage pour qu'on s'en sorte un cœur quand même.